Je suis Philippe Barbat, le directeur de l'Institut National du Patrimoine. C'était juste pour vous souhaiter la bienvenue dans cet auditorium, en ces lieux, pour vous dire que nous sommes très heureux à l'Institut National du Patrimoine d'être partenaire pour la quatrième fois de l'ICOM, d'ICOM France, pour cette soirée. C'est important pour notre Institut d'être impliqué dans ces coopérations avec des organisations qui représentent le secteur des musées et le secteur du patrimoine en général. Cela a beaucoup de sens qu'un établissement public du ministère de la Culture, voué à la formation, soit partenaire d'une grande organisation professionnelle comme l'ICOM pour nouer des réflexions, un dialogue sur des sujets professionnels. Vous savez que l'Institut National du Patrimoine, derrière ce terme d'Institut, se cache en quelque sorte une école, une école de formation, des futurs professionnels du patrimoine et des musées, notamment conservateurs et restaurateurs. Et donc c'est évidemment aussi l'une de nos missions que de participer à l'animation des réflexions et des débats sur le secteur professionnel. A l'Institut National du Patrimoine, nous essayons dans nos formations de traiter le sujet qui vous concerne ce soir, qui est cette question du risque dans les musées. Alors question éminemment d'actualité à plus d'un titre. Je ne vais pas évidemment revenir sur les événements récents et tout à fait tragiques qui sont produits, notamment au Brésil. On les a toutes et tous en tête. Nous, on essaie, simplement pour vous le dire en un mot, de travailler dans la formation de nos étudiants sur les questions de sécurité dans les bâtiments, de construction de bâtiments aussi. Donc de voir comment on peut faire en sorte que les bâtiments patrimoniaux soient bien conçus et soient les plus sûrs possibles. Et puis évidemment, l'autre thématique par laquelle nous nous rattachons à cette question de la sécurité, c'est la question de la conservation préventive, puisqu'on sait qu'une des menaces qui peuvent toucher les collections des musées, c'est l'insuffisante prise en compte de cette dimension essentielle de la protection du patrimoine qu'est la conservation préventive. Et donc si elle est mal faite, évidemment, les choses peuvent dégénérer assez rapidement. Cette conservation préventive, c'est une des marques de fabrique de la scolarité au sein de cet établissement depuis sa création. Moi, j'étais élève en 1996-97. C'était déjà très important. Et nous continuons aujourd'hui, aussi bien pour les élèves restaurateurs que pour les élèves conservateurs, à avoir un module de formation particulièrement fourni dans ce domaine. Donc évidemment, les bâtiments, la conservation préventive, ça n'épuise pas tout le champ des risques. Il y en a bien d'autres. Bien d'autres qui seront évoqués par l'ensemble des intervenantes et des intervenants que je remercie au nom de l'INP et qui vont vous parler ce soir. Je remercie aussi, naturellement, Juliette Raoult-Duval pour sa présence et pour ce partenariat très fructueux entre l'INP et l'INP. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, de très bons débats. J'espère que vous apprendrez beaucoup de choses, qu'en tant que professionnel, vous en repartirez avec des pistes, avec des idées à mettre en œuvre. Et puis que tous les autres et toutes les autres entendront des débats intéressants, utiles et stimulants, intellectuellement et aussi concrètement. Parce que le risque, ça n'est pas qu'intellectuel, naturellement. C'est quelque chose de très concret. Merci beaucoup. Je ne sais pas si ça marche. Ça marche, là ? Oui. Merci. Merci, Philippe Barbat, de vos mots très importants et de nous accueillir pour la quatrième soirée débat d'éontologie. Comme vous l'avez vous-même dit, entre ICOM France et l'INP, la participation à ces soirées indique que le format et la formule que nous avons choisi de mettre en œuvre ensemble présente tout son intérêt pour les publics qui sont ici. Merci, donc, vraiment de nous accueillir ici. Merci, Étienne Féot, qui est présidente du Comité français du Bouclier Bleu et qui nous accompagne ce soir sur cette thématique qui est au cœur de la problématique du Bouclier Bleu. C'est d'ailleurs à l'issue d'une discussion avec vous, chère Étienne, que nous avons arrêté ce sujet. C'était au printemps dernier, bien avant l'incendie du musée de Rio. Cet événement extrême a donné une actualité très forte à notre débat et a changé largement l'orientation que nous nous apprêtions à lui donner. Car avant le 3 septembre, pour annoncer cette soirée, sur les documents que vous avez entre les mains, nous citions l'entrée, l'entête quasiment du rapport de la mission musée du XXIe siècle qui disait « Le basculement définitif des musées français dans le XXIe siècle » s'est réalisé en 2015 comme une réaction viscérale aux attentats. Comme en écho à cette formule-là, des chercheurs alertent, vous le lirez peut-être dans Le Monde de la semaine dernière, sur ce qu'ils estiment être une surexposition médiatique du risque attentat, la focalisation des moyens et des financements, et avant ce que la manière de penser le risque n'est pas sans effet sur notre manière de nous penser. Beaucoup de risques, en effet, menacent les musées. La plupart d'entre eux ne concernent pas que les musées. Attentats, inondations, risques naturels, vols, dégradations, peut-être même risques sociaux. Tous les établissements accueillants du public y sont confrontés. Avec Rio, avec la destruction quasi totale d'une collection patrimoniale, les musées sont touchés dans leur intimité. Les musées du monde entier se sont d'ailleurs unis dans un immense élan de compassion, et les professionnels ont partout proposé leur aide, leur expertise, leurs souvenirs, leurs témoignages. Notre organisation, ICOM, a mobilisé en quelques heures son réseau de 40 000 membres répartis dans 135 pays. Quelle force, j'ai envie de le dire, quelle reconnaissance nous devons à ceux qui ont créé, il y a 72 ans, la plus grande organisation au monde de professionnels de musées ? La solidarité, après l'appel de ICOM International, s'est aussitôt sur le champ mis en branle. Après Rio, aussitôt les questions ont fusé de toutes parts. L'insuffisance de prévention, grande accusée, sans doute grande fautive. La résilience, comment renaître ? Nous allons évoquer cela tout à l'heure, notamment avec Roger Lefebvre, qui est ici. Et surtout, la place et la fragilité des collections dans les musées. N'a-t-on pas su, à cette occasion, que la présidente du Brésil avait inauguré un musée virtuel sans collection, quelques temps avant son propre départ, alors qu'elle-même ne s'était jamais déplacée jusqu'au Musée National de Rio ? Ce soir, nous nous demandons ensemble quelle organisation individuelle et collective est adaptée face aux risques. Mais déjà, quand on parle de risque, de quoi parle-t-on ? Il est indispensable de le préciser, et nous nous sommes pour cela rapprochés de l'International Committee of Museum Security, qui est le comité international d'ICOM, chargé de ce sujet, et de sa présidente, Annette Hansen. ICMS édite, ce comité édite, un répertoire de risque, et le réactualise régulièrement. Je fous dans mes papiers, parce que j'en ai apporté quelques exemplaires ici. C'est un guide méthodologique remarquable, et la méthode, c'est ce que nous pouvons produire ensemble, entre professionnels de tous les domaines du musée. De tous les domaines, car si la sûreté et la sécurité sont affaires de spécialistes, prévention et résilience sont l'affaire de tous, et nous pouvons avoir l'ambition, tous ensemble, de préconiser une organisation soutenable de nos maisons, de nos musées, soutenable, c'est-à-dire à la fois efficace et finançable. Nous avons donc contacté les membres français d'ICMS, et plusieurs ont répondu positivement, Céline Alain, Stéphane Default, Stéphane Secchaldi. Je les en remercie. Je compte sur eux ce soir, outre le témoignage qu'ils apporteront sur leur propre expérience, pour rappeler et exposer ce que fait ce comité. C'est pour moi aussi l'occasion, en tant que présidente d'ICOM France, de rappeler à quel point les comités internationaux d'ICOM sont des sources d'accumulation de connaissances et d'expériences et d'accumulation d'échanges qui sont irremplaçables. Chaque membre d'ICOM, et dans la salle, beaucoup d'entre vous sont membres d'ICOM, peut adhérer à des comités internationaux, à un ou à plusieurs comités internationaux, faites-le. C'est tout l'intérêt d'appartenir à une organisation internationale présente dans le monde entier. Nous avons demandé aussi à nos collègues belges, qui ont peu avant nous débattu débattus d'une question presque analogue dans leur propre enceinte, de venir témoigner, et je remercie bien chaleureusement mon collègue Alexandre Chevalier, président d'ICOM Belgique-Vallonie, de sa présence ici avec nous ce soir. D'avance aussi, merci à Christian Autain qui fera synthèse de nos discussions, Christian Autain de l'INP, merci Laurent d'être modérateur de cette séance. Je vous rappelle que les débats sont enregistrés, seront rediffusés sur YouTube et édités, comme nous en avons désormais pris l'habitude. Et puis je dois encore un mot de remerciement à Pauline Chassin de l'INP, qui est aussi membre et trésorière d'ICOM France, et sans qui, encore une fois, ce cycle n'aurait pas eu lieu, et puis à Anne-Claude Maurice, Elisa Aimé, que vous connaissez, pour la plupart d'entre vous, parce que ce sont vos interlocutrices au quotidien. Merci à tous. Je passe la parole à Étienne Féot. Je crois que j'ai ce qu'il faut. Merci. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez ? Bien ? Bon, excusez-moi. Un petit rectificatif, je ne suis pas président du Bouclier Bleu, je suis vice-président, l'un des vice-présidents. Notre présidente, Jocelyne Deschaux, est loin de nous. Elle est à Albi, directrice de la médiathèque d'Albi. Elle en sait beaucoup plus que moi sur cette organisation que j'ai rejointe il y a quelques années, lorsque j'étais chef du département de la conservation préventive au C2RMF, dont je salue d'ailleurs ici la présence de notre ancienne directrice, Christiane Naffa, qui nous avait beaucoup poussés, ayant elle-même beaucoup travaillé sur ces questions, étant acquise à la grande cause de la conservation préventive, nous avait véritablement engagés dans cette voie. Et nous avions rédigé, je vous l'indique, parce que tout le monde ne connaît pas ce document, à Vademécom de la conservation préventive, qui, dans les pages 30 et les poussières, c'est consultable en ligne, parle de cette question des plans d'urgence et donne une présentation très sommaire du bouclier bleu, et en tout cas, le contact du bouclier bleu. Ce que j'ai été amené à observer ces dernières années au sein du bouclier bleu, c'est que c'était la plupart du temps nos collègues du patrimoine écrit qui siégeaient, qui réfléchissaient, qui agissaient, et très peu des collègues de musées. Et donc, en fait, Jocelyne m'a invité, ça fait quelques mois seulement, à rejoindre le staff, si je puis dire, justement avec cette mission de convaincre des conservateurs de musées de rejoindre le bouclier bleu. Les inondations, les incendies, ça n'arrive pas qu'aux bibliothèques, au centre d'archives, ça arrive aussi à des musées. Donc, effectivement, on a tous été saisis récemment par le drame du musée de Rio, mais il y a bien d'autres drames dont on parle, ou pas. Je pense à ce qui s'est passé là tout récemment dans l'Aude, avec essentiellement des bibliothèques et des centres d'archives qui se sont retrouvés les pieds dans l'eau. Et donc, il serait vraiment important que l'on puisse, de manière systématique, inviter les musées de France. Ça devrait faire partie des indicateurs de performance, si je puis dire, à rédiger, on sait que ça prend un certain temps, avec les services compétents, ce qu'on appelle des plans de sauvegarde ou des plans d'évacuation des collections en cas de sinistre. Je dis ça, c'est bon, voilà, quand le drame arrive, qu'est-ce qu'on fait ? Dans quel ordre ? Il est, pour un conservateur, impossible de pénétrer dans le brasier pour sauver ses chères collections. Donc, s'il n'a pensé à rien, on va arroser tout ça d'eau et on n'aura plus assez de larmes, je pense, pour pleurer la perte d'un patrimoine. Donc, le bouclier bleu, je pensais peut-être vous présenter, je ne sais pas comment on fait avancer les diapos rapidement, une rapide présentation. Le bouclier bleu, en fait, est au patrimoine, ce que, grosso modo, la Croix-Rouge est aux humains, tout simplement. C'est un symbole, ce bouclier bleu et blanc, choisi par la Convention de l'AE en 1954 pour marquer des sites culturels à protéger en cas de conflit armé. C'est également le nom d'un comité international qui a été créé en 1996 à Radenshi, en Slovénie, pour protéger le patrimoine culturel mondial en cas de guerre ou de catastrophes naturelles. Diapo suivant. L'ICBS, donc International Council of Blue Shields, comité international du bouclier bleu, a pour mission de protéger le patrimoine culturel en coordonnant les actions préventives afin de pouvoir faire face à répondre et répondre aux situations d'urgence. Quatre organisations non gouvernementales supportent ce comité international. Tout d'abord, l'ICA, le Conseil international des archives. Ensuite, l'ICOM, le Conseil international des musées. L'ICOMOS, qui est le Conseil international des monuments et sites. Et l'IFLA, Fédération internationale des associations de bibliothécaires et de bibliothèques. Le bouclier bleu a été officiellement reconnu en avril 1999 dans le second protocole de la Convention de la haie. Cette reconnaissance renforce le rôle de l'ICBS qui agit dorénavant comme conseil auprès de l'UNESCO pour le comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé. Alors, le CFBB, c'est-à-dire le comité français du bouclier bleu, a été créé plus tard, en 2001, pour être le relais en France de l'ICBS. Il a pour rôle de sensibiliser tous les publics à la fragilité du patrimoine culturel, mais également de susciter, favoriser, accompagner et promouvoir toutes les actions de prévention et d'action d'urgence. Créée en 2008 à la haie, l'ANCBS est une fédération des comités nationaux du bouclier bleu. Elle rassemble les représentants des comités nationaux et a pour but principal de faire connaître l'action de notre organisation au niveau international. Elle joue également un rôle de coordination entre les comités nationaux pour mener des actions de sensibilisation et d'intervention à un niveau supranational. Ainsi, en cas de sinistre, elle peut coordonner le déploiement de volontaires issus de plusieurs comités. On pourrait citer les exemples récents de Cologne, d'Haïti, au lendemain, des drames qui ont pu toucher les patrimoines des communautés de ces deux régions du monde. Voilà, sommairement présenté l'action du bouclier bleu. Je sais que dans cette salle, moi, je suis stupéfait parce que dans mon quotidien, souvent, je questionne des collègues, des conservateurs de musées et je leur dis, voilà, connaissez-vous le bouclier bleu ? Ah non, qu'est-ce que c'est ? Donc, il me semble qu'aujourd'hui, on devrait faire un grand pas en avant pour sensibiliser davantage nos collègues de musées à ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada